Musique Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec, de retour de vacances. Merci de nous écouter, de nous encourager, on passe ça. Les Habs, les Canadiens de Montréal ne font pas une série minatoire malgré 96 points. On peut bien blâmer Pierre-Jean-Jacques, tirer à gauche et à droite, mais il y a deux coupables. Il y a deux coupables du fait que les Canadiens ne font pas une série, c'est Claude Julien et Marc Bergevin. On va vous dire précisément pourquoi, parce que c'est comme important de faire un vrai bilan. Et le vrai bilan ne viendra pas de la bouche de Julien, ni encore moins de Bergevin. Vous comprendrez que quand on va faire la conférence de presse du Canadien de Montréal à la fin de l'année, dans quelques jours, une couple de semaines, bien on va dire que l'avenir est beau, puis que finalement on a beaucoup de jeunes, beaucoup de bons prospects en banque, etc., etc. On va regarder le futur parce que vraiment l'année qui se termine est catastrophique. On aurait dû faire les séries minatoires, alors le Canadien de Montréal aurait dû rentrer dans les séries. Nos Habs, nos Canadiens de Montréal avaient un club pour rentrer dans les séries minatoires. Mais à cause de deux pas bons, à cause de deux incompétents, Claude Julien et Marc Bergevin, on n'est pas dans les séries. Et ça, c'est pas correct, c'est inadmissible. Et malheureusement, on a un propriétaire qui ne s'occupe pas de son club, qui veut juste faire de l'argent, qui se fout de ne pas gagner, qui s'appelle Jehoff Molson. Et Jehoff ne les congédiera pas, parce que Jehoff Molson aime bien Bergevin. Il manipule Bergevin à sa guise, et Jehoff aime manipuler les gens. C'est un boss, c'est un grand boss, c'est un multimillionnaire. Et on le répète, c'est le pire propriétaire que nos Canadiens ont eu, Jehoff Molson. Et le problème, c'est justement ça à la base, c'est que ces deux gars-là, Julien et Bergeron, devraient être kickés out. Kickés out, comprends-tu, à grands coupiers dans l'arrière-train. Et voici les raisons pourquoi on devrait faire le ménage de ces deux gars-là. Julien a premièrement mal géré ses gardiens de buts. Antoni Yomi, qui doit avoir 52 ans, a gardé les buts 2, 3, c'est pas 4 parties trop. Et ces parties-là, eh bien l'ineffable, le sympathique finlandais, Antoni Yomi, les a perdus. OK? Si on avait mis presse d'un but au lieu de Niémi, surtout vers la fin de la saison, à une couple de reprises, ben ces games-là, on les aurait peut-être gagnés, tu sais. Il fallait se donner toutes les chances de gagner, surtout à la fin, quand t'es dans le blitz final. Tous les clubs resserrent le jeu. Il faut que tu mettes tes meilleurs joueurs sur la glace, c'est pas compliqué. Inexplicablement, on a mis Niémi dans les 2-3. Les 2-3 dernières présences de Niémi ont été de trop. Ils étaient inexplicables, injustifiables. Ils ont carrément sorti les Canadiens de Montréal, des Montreal Habs, des séries éliminatoires. Et ça, c'est des décisions prises par Claude Julien, OK? Qui est un pas bon. Deuxième raison pourquoi Julien devrait être kické out. Vers la fin de l'année, il faut que tu gagnes. OK? C'est tough. Ça joue serré, on le répète. Donc, en troisième période, quand tu t'es en arrière par un but, quand le pointage est égal, ben tu coupes ton banc. Tu coupes ton banc, tu mets tes meilleurs joueurs sur la glace, là. Tu roules pas tes 4 trios en alternance. 1, 2, 3, 4. Retour à 1, 2, 3, 4. Tu sais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on s'amuse pas, là, avec des papillons et des parapluies dans un parc avec des petits bébés, là. C'est un club de la NHL que t'as devant toi qu'il faut que tu gères. Il faut que tu gères ton banc comme du monde. Julien l'a pas fait, il a pas coupé son banc, particulièrement dans le dernier match. Il l'a pas fait. OK? À 2, 3 minutes de la fin d'un game où on perdait par un but, on avait le quatrième trio sur la glace. Tu sais, écoutez, c'est une erreur de junior, ça, c'est inexplicable. Comprenez? Tu coupes ton banc à la troisième période, ça fait que là, t'embarques tes meilleurs, tu sais, Domi, tu l'embarques, t'embarques Thomas Tatar. Puis t'embarques tes meilleurs, that's it, that's all. Byron, OK, Gallagher, Brandon Gallagher, Andrew Shaw, la horde. T'embarques la horde sur la glace. Pas ceux qui ont peur, pas ceux qui patinent sur le bout des orteils comme Jonathan Drouan. Non, 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 t'embarques tes meilleurs, tes gars qui ont le couteau d'indemps et qui veulent gagner. Il l'a pas coupé son gant, Julien. Comment ça fait que t'as pas coupé? Y'a-tu quelqu'un qui pose la question à Julien? Les journalistes qui dorment au gaz à Montréal, là, c'est une question à lui poser en pleine face. Pourquoi t'as pas coupé ton banc, mon Claude, OK? D'ailleurs, l'empereur Claude est un des pires empereurs romains qu'il y a eu, hein? Bon, alors c'est une deuxième raison pourquoi Julien est vraiment, c'est une grosse boulette que tu dois faire débouler, qui est qui qui est honte de Montréal. Tu le mènes à l'avion pis tu l'envoies en quelque part, en Russie, t'sais. Ensuite, troisième raison pourquoi Julien est un pas bon, il a été beaucoup trop patient avec Jonathan Drouan. OK? Drouan est pas un guerrier. Et on voit que Drouan, quand ça se met à jouer plus tough, quand ça se met à donner des gros coups d'épaule, quand ça se met à fesser un peu plus fort, comprends-tu, pis à te rentrer le bâton dans le dos un petit peu plus, t'sais, ça fait mal dans ce temps-là, ceux qui ont joué hockey surtout, là. Ben là, on le voit moins. Au niveau, il est comme un petit peu entre les deux lignes tout le temps, t'sais, pis dans zone neutre, pis... Il aime pas ben ben ça se faire frapper le nez sur le bord de la bande, Jonathan, OK? Drouan était une grosse déception, il a pas compté beaucoup de buts, c'est pas un fabriquant de jeu tant que ça, c'est un gars qui disparaît complètement pendant certains matchs. Or, il a joué plus que son temps réglementaire, il a été surutilisé, alors qu'il était très décevant, qu'il était pas productif. Comment vous expliquez ça, vous autres? Une décision de même, OK? C'est pas parce que t'appelles Drouan que ton temps de glace est gratuit, pis tu vas en avoir... Non, ça marche pas, là. Très mauvaise utilisation, Jonathan Drouan, on est pas capable de le coacher comme du monde, ce gars-là. Il aurait fallu le remettre à l'ordre, commentez-vous? Et puis, évidemment, Julien, comment tu sais, la grosse boulette à Julien, il n'a rien fait. Évidemment, il a perdu une partie de son vestiaire, Julien, tu sais, il n'y a pas personne qui va le dire, mais de source, là, il a perdu une partie de son vestiaire. Tu sais pas nécessairement que c'est un mauvais gars, sur le plan humain et tout ça, c'est bon, tu sais, c'est un bon petit mononcle, là, un bon gros mononcle, là, mais il a perdu une partie de son vestiaire. Tout ça pour vous dire que Julien a très, très mal coché le Canadien de Montréal, et c'est une première cause pourquoi ils ne sont pas dans les séries. C'est très grave ce qu'on vient de vous dire, là, parce que c'est des erreurs de junior, comment tu sais. Fait que normalement, on le répète, là, Claude Julien aurait dû être congédié le lendemain, ou le surlendemain de la fin de la saison, par Jehoff Molson, OK? Mais Jehoff lui-même dort au gaz. Bon, maintenant, Bergevin, c'est pas compliqué. Bergevin, on l'a dit, il passe d'un plan qu'un canal à un autre, comprenez-vous? Si on l'écoutait, ça aurait fait 25 ans qu'ici, il a dû passer 5 plans qu'un canal. 5 fois 5, ça fait 25. Mais tout ça pour vous dire que Bergevin est un mauvais DG. C'est un gars qui a fait des mauvais échanges, c'est un gars qui a fait des mauvais mots. Il a fait quelques bons mots dans la dernière année, mais c'est les premiers en 7 ans. Mais surtout, la raison pourquoi Bergevin est coupable, est coupable de l'absence du tricolore d'un série, c'est parce qu'il aurait pu faire la différence cette année, en faisant, lors de la période des échanges, un trade qui aurait permis d'aller chercher l'ingrédient offensif qui manquait aux Canadiens. Pour ça, il fallait qu'il fasse un échange un peu plus costaud que juste aller chercher des gars de 4e trio ou de 5e trio. Il fallait qu'il fasse un échange vraiment pour aller chercher l'ingrédient, le joueur offensif et le joueur offensif qui manquait aux Canadiens. À ce moment-là, le Canadien aurait fait les séries. Mais non, il l'a pas fait. Il a peur de faire des gros échanges. C'est la raison pourquoi il doit être congédié. Il a tellement peur de perdre sa job. Il a tellement peur de Montréal, des fans, des journalistes, on sait pas de quoi, mais il a peur d'avoir peur. Les gars, il est rendu avec 12 paires de bretelles, comprenez-vous. Il a pas fait l'échange qui aurait été le difference maker, qui aurait permis, malgré l'incompétence de Boudet-Julien, qui aurait permis aux Canadiens de rentrer dans la série. Il l'a pas fait. Il a peur de faire des gros échanges, tellement il a été pourri dans le passé. Fait que tout ce qu'il fait, il a changé une douzaine de bâtons pour une autre douzaine de bâtons. Tout ce qu'on reçoit, c'est des joueurs de 4e trio, puis des joueurs de 5e trio, puis des joueurs qui vont jouer pour le magnifique Rocket de Laval, de Laval Rocket de Joel Bouchard. Comprenez-vous? Alors, il est pas capable de faire des gros échanges, des big deals, comprenez-vous? Il a peur. Et non seulement ça, mais on soupçonne maintenant que Joff Moulson, il est sous la tutelle de Joff. Joff, c'est pas un gars de hockey. Mais c'est Joff qui décide s'il va faire un échange pour aller chercher un joueur qui va coûter cher. Si un gars coûte trop cher, Joff va dire à Bergervin, bouge pas. Fait que tout ça, pour vous dire que c'est un mess total, ces deux gars-là, Bergervin et Julien, out, kick et out, malheureusement, c'est à cause d'eux autres qu'on a perdus, qu'on n'est pas dans les séries minatoires, et c'est ça qui devrait être dit un peu partout dans les mesures écrits, électroniques, tout ça. Vous l'aurez entendu à B-52 Razio, parce qu'on n'a pas peur de dire les vraies affaires.